Bonjour, bienvenue sur cette huitième vidéo. J'espère vous retrouver en très grande forme pour la suite de ce technicien. On va surtout parler de la troisième journée qui est la suite du travail sur le training mental avec notamment en première partie le cumul d'ancrage, puis on verra la désactivation d'encre et puis dans un deuxième temps je vais vous parler de l'impact du système de croyance, notamment avec la boussole du langage, comment ces questions à poser peuvent faire une différence pour évoluer dans notre vie. Alors concernant cette première partie, à la fois sur le cumul d'ancrage, qu'est-ce que vous allez concrètement travailler dans ce deuxième niveau ? Nous sommes à l'aube de cette troisième journée et pour ça l'idée c'est d'identifier en fait parmi vos ressources quelles sont les ressources qui sont les plus moteurs. Par exemple, notamment en complément de ce que vous aurez vu la veille, vous pourrez par exemple aller chercher plus de confiance et mélanger cette confiance avec par exemple de la détermination, de la sérénité, de l'enthousiasme, du rayonnement, de l'ancrage. Donc l'idée c'est d'identifier avec plus de précision encore ce qu'on voit dans les bases, à savoir autour des ancrages, identifier ces états émotionnels qui vous permettront d'être au meilleur de vous-même. Identifier un premier état ressource en fonction d'une situation donnée. Par exemple, je voudrais vraiment me sentir en confiance. Comment aller chercher cette confiance ? La vivre pleinement, ancrer cet état de confiance et restimuler grâce aux submodalités notamment à niveau plus intense encore de confiance. Et une fois qu'on a cet ancrage de confiance, qu'on l'a testé, on va aller chercher une deuxième ancre. Par exemple, un sentiment encore une fois de détermination. Et là, pour le coup, de retrouver des moments où vous avez été fortement déterminé, d'ancrer ça pleinement, de vivre ça avec beaucoup d'intensité grâce notamment aux submodalités, d'ancrer ce deuxième ancrage en fait lié à la détermination. Et puis on verra comment on va mélanger les deux. Et là, vous allez voir, c'est très curieux de voir comment votre système nerveux peut intégrer un haut niveau d'intensité à la fois la confiance et en même temps la détermination. C'est très particulier mais bigrement puissant pour renforcer des états ressources, que ce soit en complément des deux techniques que vous avez vues ou tout simplement parce qu'on veut aider une personne à grandir dans la qualité de ses émotions. Enfin, nous verrons, et c'est un peu le même protocole mais cette fois-ci inversé, la désactivation d'ancre. Donc là, imaginez qu'à chaque fois qu'une personne voit une souris, elle se met à hurler ou à chaque fois elle voit une aiguille, par exemple, pour une piqûre, elle tombe presque dans les pommes. Vous voyez, il y a un X qui va provoquer un Y. Le X, c'est un déclencheur externe qu'elle peut voir, entendre, ressentir. Et le Y, c'est l'émotion d'inconfort que ça génère automatiquement. J'ai souvenir par exemple d'une de mes tantes qui avait très très peur des ponts. Et pourquoi ? Ça fait plus de 50 ans que ça a duré. À chaque fois qu'elle voyait un pont, ça la renvoyait à une expérience difficile qu'elle avait vécue. Elle avait 16 ans. Le pont a explosé. C'était pendant la guerre. Elle avait fait partie des quelques personnes qui avaient survécu. Et bien sûr, ça avait marqué toute sa vie. Et pourtant, même après 25, 30 ans, 40 ans de vie, eh bien, on a pu transformer ça grâce à la désactivation d'ancre. À elle seule, cette technique permettrait probablement à beaucoup de monde de s'installer pour aider les gens à mieux vivre certaines situations qui les ont toujours affectées. Donc, fort de cette désactivation d'ancre, on va aborder la dernière partie de notre journée, et c'est pas des moindres, avec une technique qui nous ramène sur la communication, notamment en découvrant comment se constitue un système de valeurs et de croyances. Vous verrez que dans notre vie, en fait, en fonction des faits que nous avons rencontrés et des émotions que nous avons eues face à ces situations, nous avons tiré des interprétations, des hypothèses, des déductions. Et ce monde-là a forgé deux grands piliers. Celui, bien sûr, de vos valeurs, ce qui est important pour vous, et puis vos règles, c'est-à-dire les attitudes que vous avez décidées ou non d'avoir. Et donc, ce système de valeurs, ces deux piliers, système de valeurs et règles, sont, au fond, l'édifice, les deux éléments sur lesquels vous conduisez complètement votre vie. Et nous, on veut comprendre comment ça s'est constitué, ce système de croyances et de valeurs, et comment on va pouvoir le faire évoluer. Et donc, grâce à la boussole du langage, on va apprendre à poser des bonnes questions, de façon à pouvoir permettre à une personne de réévaluer en permanence ce qui la fait grandir, ce qui la fait évoluer, ce qui la limite parfois, grâce à cette fameuse boussole du langage. C'est une technique très puissante de communication et notamment de questionnement pour aller de plus en plus vers des faits précis. On découvre ça ensemble à travers des vidéos plus complètes auxquelles vous avez évidemment accès si vous décidez de suivre ce programme en vidéo ou dans le cadre de la troisième journée de séminaire du technicien. Je vous retrouve très vite pour la vidéo suivante où on va aborder le système de valeurs. Restez avec moi, on se retrouve très vite. Merci à vous.